Et ça fait bizarre, ça fait bizarre de se retrouver sur Planète Crafter maintenant que le DLC est sorti ! On avait passé un tellement bon moment sur le jeu de base, ça y est, le nouveau DLC est sorti. Alors c'est plus qu'un DLC en fait, si on veut c'est une espèce de grosse extension sur une nouvelle planète qui est plus petite. Vous voyez juste ici on peut sélectionner la planète, ça c'était la première planète standard et ça évidemment c'est l'humble planète du DLC. Je l'ai appelé Athena 2 et on est parti en fait. Athena 2, c'est ici, là. Vous voyez qu'on avait terminé celle-ci, je vous rappelle qu'on avait terminé le premier jeu et tellement content de se faire un nouveau Let's Play. Salut Eric, salut Fréquence, salut Dubé, salut Vincent, bienvenue sur ce nouveau Let's Play. Et vous savez à quel point j'ai aimé Planète Crafter de base. Du coup nouvelle planète, on s'écrase complètement ailleurs de la première fois et surtout on n'est pas sur la même planète. Donc ça c'est aussi intéressant, on va avoir des nouvelles choses apparemment. Bonjour à ceux qui débarquent. Du coup, je regarde un peu, pour l'instant on a les mêmes choses j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ? Graines de... Ah oui c'est que des trucs, c'est que des nouveaux trucs aussi évidemment. Écoute je vais partir avec Pag. Attends voilà ça fait bizarre, ça fait bizarre d'y retourner. Il y a eu toute tentative précédente à la réformation de la planète. Et ouais c'est une nouvelle planète. Oh là là. Alors est-ce qu'on va avoir la même chose à peu près ? J'ai l'impression qu'on va avoir à peu près la même chose. Ouais j'ai l'impression que je sais même plus utiliser les trucs après c'était pour sauter. Oh là 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 là. Bah j'ai repris parce que c'est la nouvelle planète. J'ai repris parce que c'est la nouvelle planète. Alors je ne la connais pas du tout. On est sur PC. On est sur PC, le jeu n'est pas disponible pour l'instant ailleurs. Alors pour l'instant on est sur PC et peut-être qu'il sortira ailleurs un jour on espère pour celui-ci. Mais ouais tellement content que le jeu soit enfin dispo. Alors normalement, enfin il faut que je reprenne au niveau des... Il faut que je reprenne, savoir comment ça fonctionne parce que je ne sais plus depuis le temps. Réservoir d'oxygène, il nous faut un petit peu de cobalt. Et merci Fragame, surtout heureux Sabat. Merci beaucoup. Alors il nous faut du cobalt. Dolomite. Oh c'est une nouvelle ressource ça. Ah ouais c'est une nouvelle ressource. Ok. Forcément il y a des nouvelles ressources sur cette nouvelle planète. Bien sûr. Il nous faut du cobalt. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va être cette nouvelle planète. Est-ce qu'on va avoir pareil, on va avoir de l'eau. Du coup on va peut-être faire attention. On va peut-être faire attention. Il nous faut du cobalt. Je fais attention à mon oxygène. Ça fait tellement plaisir d'y retourner, je vous jure. Par contre il va falloir qu'on s'y fasse. Parce que nouvelle planète ça veut dire nouveaux environnements. Ça veut dire qu'on n'y connait plus rien. Finalement. Merci. Merci 23ème mois de sub. Enfin gars et merci beaucoup. Cobalt. Ok. Des graines de l'irma. Ah oui donc on reste sur les trucs un petit peu classiques qu'on connaissait. Genre les graines. Il faut que je prenne de l'oxygène. Ça, ça ne va pas bouger. Ça reste. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Apparemment la planète est plus petite. Cette deuxième planète est plus petite que la première. J'ai reçu ma Steam Deck OLED aujourd'hui. Ah félicitations Alexandra. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer. J'ai acheté le jeu hier et tu es en sol sur Steam. Ah bien joué. Tu vas voir. Bah déjà fait l'aventure principale de la première planète qui est suffisamment longue. On a passé quoi ? On a passé... Je ne sais plus combien de temps on a passé sur la première planète. On a passé un long moment en vrai. Je ne sais plus combien exactement. Ok. Donc ça, on l'installe. On a un peu plus d'oxygène. Ce qu'il faut qu'on commence par fer. Donc on a ce qu'il faut en ration, etc. Ok. Comment je fais pour construire... Puce de construction, c'est ça qu'il nous faut. On commence par ça. Puce de construction. Silicium, silicium et 2 de magnésium. Ok. 2 de silicium, 2 de magnésium. On va aller chercher ça. Ok. Magnésium, je m'en souviens. C'est ça. Ah du coup, on n'a plus aucun extracteur. On n'a plus rien. Ça fait bizarre. Attends, déjà, ce que je vais faire, je ne peux pas le déconstruire parce que je ne sais pas ce qu'il faut. Quel kiff. Ça, je récupère évidemment. De toute façon, c'est vrai qu'il nous redonne du coup les objectifs principaux en haut à gauche. C'est vrai. Pour débuter. Ouais. Nouveau... Comme je disais, ce n'est même pas un DLC pour Planète Crafter. En fait, c'est une extension parce que c'est une nouvelle planète. C'est une toute nouvelle planète entière. Donc, trop bien. Et l'Oiseau qui débarque. Alors, du coup. Puce de construction. Ça, c'est bon. Donc, je m'installe la puce de construction pour qu'on puisse construire. Il nous faudrait la puce de déconstruction silicium et magnésium. On va faire ça quand même. J'essaie de voir un peu. Je ne sais pas s'il y a des hauteurs. Je ne sais pas en fait ce qu'il va y avoir à faire sur cette planète. Ce qui fait que je ne sais pas si ça va être un petit peu comme la première où il fallait construire un peu en hauteur parce que... Parce qu'il y avait de l'eau qui fondait, etc. Je ne pense pas que ce soit le même type de biome. Donc, je pense qu'on ne va pas avoir à faire à la même chose. Maintenant, je vais peut-être construire suffisamment en hauteur quand même. Au cas où. Je pense que ça peut être assez utile. Bonsoir. On a commencé depuis 5 minutes. Tout pile. Tout pile, tout pile. Tout pile. Tiens, regarde. Magnésium. Super. Oh, on a une nouvelle graine du coup. Ok, je vais laisser là pour l'instant les graines. On a plein de coches. Je vais mettre les graines ici pour l'instant. Je le note. Elles sont là. Ouais, il y a des nouveaux matériaux aussi. On a trouvé la dolomie. Tu vois. Qui peut être insérée dans un broyeur pour extraire des minerais rares apparemment. Alexandra, mais t'es ouf. T'as offert combien de subs, Alexandra ? T'as offert combien de subs ? Mais t'es ouf. Attends, je n'arrive pas à voir. Attends, mais délire. T'as offert 10 subs ? Non, mais Alex, mais t'es ouf. Merci du fond du cœur sur... J'ai plus d'oxygène. Punaise. Et oui, du coup, j'étais en train de regarder ton... Merci du fond du cœur, Alex. Mais t'es ouf. T'es ouf. Merci énormément. Bah, j'espère que les gens à qui t'as offert des subs vont te remercier. Oh, punaise. Ouais, bon, ça c'est normal. Bah oui, du coup. Tu m'as perturbé. Mais tu m'as perturbé, mais pour la bonne cause. Donc, merci beaucoup pour la chaîne. T'es adorable. Non, je ne prendrai pas la PS5 Pro. Elle est trop chère. Donc, non, non. Je ne prendrai pas la PS5 Pro. Trop chère pour moi. Non, non. Et puis, ça ne sera pas utile par rapport à la PS5 que j'ai déjà. Donc, voilà. Salut à ceux qui débarquent. Et l'eau. Ok, je récupère ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener tout ça là. Il m'a manqué du magnésium, je crois. Ah bah, j'en ai un peu là. On en a juste à côté. Je vais essayer de stocker quelques trucs. Je vais stocker la dolomie qui pourrait être intéressante plus tard. Du coup, déconstruction. C'était que 1 la déconstruction. Ok, on va pouvoir commencer à construire des petites choses. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles constructions ou est-ce qu'on a des trucs classiques pour l'instant ? Pour l'instant, on a des trucs assez classiques. Ah, brise minerai. Tiens, ça on ne l'avait pas ça. C'est un nouveau truc, le brise minerai. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ramasser quelques petites choses. Je ne sais pas où est-ce que je construis mon truc. Est-ce que je prends le risque de le construire ici ? Je pense que oui, on ne sera pas embêté ici. Écoutez, je vais le construire. Ah, s'il y a de la glace là-bas. J'ai un peu peur. Bon, écoutez, je le construis là pour l'instant. Ah bah alors, tout à zéro, c'est une nouvelle planète avec un nouveau perso, en fait, concrètement. Je vais la mettre, je vais mettre ça. En fait, ça va être embêtant au niveau de la construire si je mets ça là, parce que je vais être bloqué par beaucoup de choses. J'ai pas repris d'oxygène avant de partir. Bon, écoute, je vais mettre ça là pour l'instant. Je vais mettre ça là pour l'instant. Voilà. Je vais mettre ça ici pour l'instant. Comme ça, on ne s'embête pas. Du coup, il faudra qu'on fasse ça. Brise minerai. Ah ouais, je vais peut-être faire ça aussi. Je vais récupérer le matos que j'ai laissé là-bas. Je ne peux pas faire de coffre encore, si je peux. Meubles. Caisse de stockage, il me faut du fer. Bon, je vais récupérer du fer. Je vais faire la caisse de stockage pour l'instant. Et non, on n'a pas encore fini Zelda. On en est à bien 25 heures de jeu, facile, au moins. Je crois. Non, on doit... Non, allez, si, peut-être entre 20 et 25 heures de jeu. On a bien avancé Zelda. On avance, on avance. Alors, comme tu veux. Caisse de stockage. Déjà, on va commencer par ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais stocker la dolomie ici. On va faire des petites caisses pour l'instant. Écoute, on va bien s'organiser pour ce premier épisode. Et essayer de récupérer un max de ressources. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Parce qu'en général, c'est ce qui nous avait permis d'avancer plutôt pas mal dans la première aventure. Et bonsoir à ceux qui débarquent. Ilou. Ok. Ah, il y a du magnésium aussi, j'ai vu. Voilà. Oh, il y a un truc là-bas aussi. Ok. Attends, vraiment pas que je me perde. Ou alors, je fais des petites bases. Jusqu'à trouver un endroit incroyable. Ça sera peut-être pas plus mal, en vrai. Je pense qu'on va peut-être faire ça. Je vais créer des petites bases pour l'instant. Tiens, magnésium. Je vais refaire ce que je faisais habituellement. Magnésium. Ensuite. Ici, je vais mettre le titane. De toute façon, on améliorera tout ça à terme. Et à ce moment-là... Ah, putain, j'ai pas assez pour le titane. J'ai ma puce de décontrôle par ailleurs. Ok. Bah, je suis très, 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 très content d'y retourner. Vraiment. Je l'attendais beaucoup. En fait, je l'ai reçu depuis une semaine. Je vous avoue que j'ai même pas eu le temps. Les développeurs me l'avaient envoyé pour pouvoir commencer à travailler dessus. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'y jouer. Si vous voulez tout savoir. J'avais eu l'accès à la bêta, là. Et j'avais pas eu le temps. Donc, je le commence tout de suite avec vous. C'est plus simple. Ok. Le fer, je le garde sur moi. Tissus et l'eau. Et à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait la nuit qui tombe. C'était où notre... Oh, ça brille, ça, du coup, la Bolognese. Où était notre vaisseau quand on s'est crashé ? Je suis en train de me perdre, ça y est. Ça y est, je suis en train de me perdre. Je me demande s'il n'était pas à le plus faire là-bas. Oh, c'est stylé. Ah ouais, mais du coup, les ressources, c'est briller tout la nuit. C'est stylé. Tiens, ça doit être ça. Ça doit être notre capsule de l'atterrissage, ça. Je vais récupérer tout ça. Je vais tout récupérer. Je vais en profiter pour faire ça sur mon écran. Tiens, fais-moi ça. Ouais, notre capsule, elle est là. Je vais récupérer mes ressources aussi. Alors, donc, on va manger et boire. Ensuite, je vais stocker le tissu ici avec la ration spatiale. Je vais récupérer la bouteille d'eau et la dolomie. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal et je crois qu'on était par là. Allez. Je trouve les ressources beaucoup trop accessibles. Je tiens, le jeu de base. Attends un peu. Avance. Avance dans le jeu. On en reparle. Avance dans le jeu. On en reparle, mon coco. Avance dans le jeu. Avance, avance. Alors, attends. J'ai mon fer qui est là. J'ai mon magnésium. Ok. Je stocke mon magnésium. J'ai mis du cobalt. Ah oui, j'en ai là. Ok. Alors, dolomie. Il va falloir qu'on travaille aussi sur la création à la limite d'un établi. Il faut du silicium. On en a mis un peu de côté. Voilà. On va commencer par faire l'établi. Ok. Les tels qu'on fait ici. Et on avait dit que exosquelette. Titane, silicium, magnésium. Ok. Titane, silicium et magnésium. J'ai bien fait de commencer comme ça. Et on va se faire l'exosquelette dans un premier temps. Ça peut être pas mal à ce moment-là. Je vais virer la puce de déconstruction pour l'instant. Voilà. Je la remets dedans. Le but, c'est de survivre et de terraformer la planète. Voici le but du jeu. Donc, reprenons. Je ramasse les ressources. Et on va commencer à terraformer un peu la planète. On va commencer à mettre quelques trucs. Parce que plus on va avancer sur la terraformation, en fait, plus on va débloquer de plans. Donc, il va falloir qu'on se mette à terraformer. Tiens, on a pas mal de ressources ici. C'est très cool. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, on a de la glace. Il y a de la glace sur cette planète. Il y a de la glace sur cette planète. Donc, à noter, ce qui veut dire qu'il y a bel et bien quelque chose qui va fondre à un moment ou à un autre. Question. Éolienne. Je peux en faire une ou deux. Voilà, ça y est, ça commence. On va commencer à pouvoir produire quelques ressources. Donc, chauffage. Il nous faut de l'iridium. On n'en a pas à proximité. On peut faire la foreuse. La foreuse qui va commencer un peu à terraformer pour nous. Voilà. Titane et fer. Ok. Là, on va commencer à terraformer. Vous allez voir qu'au-dessus de moi, ça va commencer à bouger. Et on pourra déverrouiller des choses au fur et à mesure. Et donc, du coup, construire plus de choses pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et au bout d'un moment, du coup, pouvoir construire des grosses bases et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va commencer par faire un végétube également pour mettre des plantes à l'intérieur. Ça va être très pratique. Il nous faut du fer. C'est vrai que du coup, on a tous les automatismes de la première planète qui reviennent. Et c'est assez cool. Tiens, ça, je récupère. Quel plaisir. En fait, c'est cool. Je ne pensais pas que ça serait aussi... Ça a repris directement. Dans les cinq premières minutes, j'avais repris le kiff que j'avais eu dans le let's play original. Et c'est cool parce que j'avais un petit peu peur de me dire « Oh, on va se remettre sur une autre planète. » Ça ne donne pas forcément envie. Et en fait, tu es à peine revenu que ça y est, tu es content. Donc, trop cool. Donc, on va faire un premier végétube. On va faire un premier végétube. Je crois qu'il faut les faire à l'intérieur, les végétubes. Est-ce que j'ai des plantes sur moi ? Non, mais j'ai des graines d'aubergine qui permettront de faire de la nourriture, déjà. Je ne peux pas pour l'instant. Par contre, je crois que j'ai laissé des graines. Bonsoir, Yotis. Merci de ton heureux sabbat. Merci beaucoup. Je vais aller chercher mes graines à ce moment-là. Les graines qui vont accélérer. Vous allez voir la terraformation assez vite. Bonsoir, Tiffany. Bonsoir à ceux qui débarquent. Hello. Il était où le coffre qu'on avait trouvé tout à l'heure ? Il était par là. Il y avait pas mal de graines, je crois. Ça va nous être utile. Je crois qu'il était là-bas. Il est là-bas. Il est juste ici. J'ai un petit peu de fer. C'est amusant parce qu'on dirait vraiment des... Si, si, ça, c'est sous l'eau, ça. C'est sûr. Tout ça, c'est sous l'eau. Je suis sûr que ça va être... Ouais. J'ai beaucoup de graines ici. Je vais devoir faire attention parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué. Ok, ça, c'est bien. Les graines de l'Irma, on en aura besoin. Je prends l'uranium. Tout ça, ça va être sous l'eau, c'est sûr et certain. Vous savez que ça ressemble à des coraux. Du coup, je vais pas construire de trop par ici. Niveau d'oxygène, j'en ai sur moi, donc c'est bon. Je pense qu'il développe des objets liés à l'éguentation de la chaleur. Ah bah si, il y en a beaucoup. Tu dois être au début du jeu parce que... Ou que si. Alors, du coup, on va commencer par 200, 350. Tiens, la graine de ça, ça va aller vite. Ensuite, végétube, glace et fer. Ok, ici. Donc ça, on avait dit qu'il faudra qu'on construise l'autre chose. Il nous faut de la glace et du fer. Il nous faut de la glace. Oh, la musique a fait du bien aussi. Ok, glace, il y en a ici, c'est très bien. Au début, on a toujours besoin de glace et puis après, on n'en a plus besoin. Bonsoir à ceux qui débarquent. Glace et fer. Ok, on reste ici, c'est cool. Ok, c'est bon. Let's go. Mais on va construire la première petite base ici, de toute façon. On n'a pas trop le choix. Parce que si on commence à s'éloigner, après, on va commencer à perdre pas mal de choses. Il me manque du magnésium, mais j'en avais stocké ici. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais mettre un deuxième végétube immédiatement. Si je peux. Je ne peux pas. Si, je ne peux pas. Deuxième végétube. Et je vais mettre la graine de Seleus. Ok. Là, la terraformation, elle va augmenter un peu plus vite. Vous voyez ? 34, 85. Et j'ai des plans, du coup, qui vont arriver petit à petit pour pouvoir construire plus de choses. L'éolienne, il faut du faire. Ouais, nouvelle map. Ok, glace ici. J'ai plus de place ici. Ce que je vais faire, c'est qu'il me faut deux fer et un titane. Un titane, deux fer. Attends, tu sais quoi ? Regarde. Parce que là, ce n'est pas possible. Je fais trop de choses sur moi. C'est carrément une nouvelle planète. Plus qu'une nouvelle map. Ok, je commence à ramasser des choses. On va tout stocker. Alors ça, je vais pouvoir construire le truc dans pas longtemps pour les extraire. Parce qu'apparemment, on chope des matériaux rares avec ça. Il me faudrait plus de fer aussi. Ça, je vais pouvoir récupérer. Je ne sais pas ce que je vais avoir avec, mais ça va être intéressant. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place sur nous. PC pour le jeu. Je pense qu'ils le porteront plus tard sur console, mais pour l'instant, c'est uniquement PC. Merci, NEP. C'est gentil. Ah, No Man's Sky est incroyable. Je suis en train de me tenter pour recommencer No Man's Sky avec Léo en coop. Donc, tu vois. La planète est plus petite apparemment que la première pour celle-ci. Apparemment. Mais bon, vu la taille de la première qui était immense quand même. Donc, on va faire un deuxième habitacle. On va le mettre ici, le deuxième habitacle. Regarde. Paf. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, on a notre habitacle. On va pouvoir faire à la limite une autre caisse de stockage ici. Voilà. Et on va remettre le magnésium dedans. Ah, voilà. Réservoir d'oxygène T2. Ça, c'est cool. Là, vous voyez que c'est parce que j'ai augmenté mon indice de terraformation suffisamment. Donc, je peux faire le réservoir T2. Je m'en occupais de magnésium. Ah, et cobalt, j'en ai pas sur moi. J'en ai pas stocké du cobalt. Tiens, regarde. Cobalt et de magnésium. Je vais le faire tout de suite. Parce que ça va nous servir. Voilà. Réservoir d'oxygène T2. Ok, super. Donc là, on va avoir plus d'oxygène pour se balader sur la planète. Je vais un petit peu économiser mes ressources pour l'instant. Et on va faire un caisson pour le faire. Parce qu'on va vraiment en manquer si on veut de la place. Ah, il faut bien s'organiser au début d'une partie. C'est super important. L'organisation est très importante au début. C'est super important. Pendant ce temps-là, notre terraformation monte. En fait, le début, c'est entre guillemets le plus complexe. Parce qu'il faut réussir à gérer tout en même temps. Tiens, le sac à dos, on va s'en occuper. Il faut réussir à gérer tout en même temps pour être bien. En vrai, j'adorais faire un jour. Ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune d'ailleurs. Mais bon, c'était pas à grande échelle. Un vrai truc de survie dans une forêt. Tu l'arques quelqu'un en forêt. Tu dis, voilà, survivez pendant tant de temps. Et j'adore ce genre de truc. Vraiment, j'adore faire le truc. Gérer les ressources, construire des trucs pour survivre. Je kiffe. Ouais, mais tu vois, Koh Lanta, mais sans les épreuves. Parce que les épreuves, moi, je trouve ça bidon. Mais Koh Lanta sans les épreuves. Ça, c'est un kiff. Tu vois. Bah oui, totalement, ça coule. Mais oui. T'enlèves les épreuves bidon, là. Où il faut courir. Il faut courir avec un foulard sur un... Sur un... Avec un foulard accroché à la cheville. Avec des petits pics qui te piquent les fesses. Et puis après, il y a tout le truc là-bas. Ok, il y a une infrastructure là-bas, on avait dit. Je me balade un peu. Ok, l'infrastructure, elle était là-bas. Il faudrait qu'on aille voir. Il doit y avoir des choses cachées à l'intérieur. Arc, j'avais bien aimé. Et en même temps, bon... Il y a des trucs qui ne me plaisaient pas trop dedans. Magnésium, j'en ai. Alors, faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc pour la glace. À ce moment-là. Ah, j'ai hâte pour Mario Party. Ça va être cool. Ça va être cool. Ouais, il sort dans pas longtemps là. C'est le 17, je crois. C'est le 17. Subnautica, j'ai adoré. J'ai adoré les deux Subnautica. Je les ai bouffés. Mais vraiment. Il y a les deux let's play sur la chaîne d'ailleurs, des deux Subnautica. On a tout fait. Ouais, ouais, bah évidemment. Evidemment qu'on a tout fait de Subnautica. Bien sûr. C'était une merveille ce jeu. Je viens de finir Zelda. Ah, cool. J'ai pas encore terminé là, moi Zelda. J'ai pris mon temps. On en est à... Je dis que j'en suis à... J'en étais à 24 ou 25 heures de jeu. Et il me reste... Les montagnes enneigées. Et la forêt de l'anel. Je vois. Il me reste deux choses, tu vois. J'ai vraiment pris mon temps pour faire le 100%. Donc... J'ai tout trouvé pour l'instant. Je suis vraiment à fond aussi sur Zelda. Je récupère un max de trucs. Ça, la dolomie, il va falloir absolument que je mette... Ah, t'as fait le 5% en 35 heures. Ok, c'est vrai, c'est à peu près ça, tu vois. Quand j'avais regardé sur Roland 2Bits, il disait approximativement... On était entre 28 et 35 heures pour le total. Donc c'est ça. Tiens, magnésium, je prends. Alors on va se faire de la nourriture aussi, ça pourrait être pratique. Il va falloir qu'on commence à fabriquer des trucs. Mais je reste persuadé qu'à cet endroit-là, il va y avoir des problèmes. Je pense que, vu qu'il faut qu'on fabrique le brise minerai, on devrait avoir dans le brise minerai, à mon avis... Je me pose la question de si on ne va pas avoir justement... Comment ça s'appelle ? Zut. L'iridium, il est à partir des autres ressources. On va essayer de voir, regarde, dolomie. On va essayer de faire ça dehors. Brise minerai, on va le mettre là. Énergie insuffisante, évidemment. Éoliennes. Pour l'instant, je ne peux faire que les éoliennes, donc je n'ai pas trop le choix. Pour l'électricité. Je sais quoi, je vais en faire trois encore. Je n'ai pas le choix au début. Je pourrais les remplacer dans pas longtemps, de toute manière. Mais pour l'instant, je pense que c'est le mieux à faire. Voilà. Alors, brise minerai. Vécupérez vos minerai ici. Insérez les minerai pour les briser. Parfait. Non, ça me dit quelque chose. Mais non, je ne vais pas jouer. On vérifiera ce que ça nous donne. Ça va être intéressant de voir et de comprendre. Surtout. Parce que ça, c'est un nouvel objet, ça. Je vais obtenir un ciel bleu. Ça sera un petit aussi. Fer et glace. Alors, attends. Fer. Oui. Glace. On va en faire un ici. Et je vais caler la plante à 300. Ok. L'indice de terraformation, il commence à grimper. Ça, c'est cool. Donc, ensuite. Il faudrait que je fasse le chauffage, mais je n'ai pas d'iridium pour l'instant. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Donc, voyons voir. Désintègre un objet tous les 130 secondes. Nombre d'éléments extraits. Trois. Comment ça marche ? Pire, vos minerais extraits ici. Je ne sais pas si c'est bon, en fait. Si, ça devrait... Ah, oui, d'accord. Ah, mais voilà. Ça donne du cobalt. D'accord, j'aime pas prendre. Il y a des nouveaux trucs. Ah, d'accord. Ouais, toutes les 130 secondes. Bon, bah écoute. Je vais faire ça pour le cobalt. Ce sera très bien. Ce que je ferais bien, c'est récupérer du fer et de la glace encore un petit peu. Au moins du fer. Pour refaire un... Un truc pour mes plantes. Il faut que je fasse le sac à dos T2 aussi. Tant que j'y suis. Le chauffage, on partira en expédition dans pas longtemps. Essayer de trouver de l'iridium, ça peut être sympa. Il faut que ça aille jusqu'à combien d'interraformations ? Oula, on n'est pas rendu. Bah, regarde, par exemple, en bas, le premier objectif, c'est 175 000. Tu vois ? Tu vois en bas, en haut à gauche ? Ça, c'est le premier objectif. Après, il y en a pour beaucoup plus haut. Si tu veux, Gérald, sur la chaîne secondaire... Bah, là où t'es, d'ailleurs. Tu as tout l'explay intégral de Planète Crafter, premier du nom. Enfin, premier du nom, la première planète. Et tu pourras voir où on en était à l'épisode de fin sur la terraformation. C'est très haut. C'est beaucoup. Genre beaucoup, beaucoup plus. Ah oui, oh là là, oh là là, dis donc. Bah, ouais, attends, il faut que j'aille trouver de l'iridium après. J'irais bien voir ce qu'il y a au vaisseau, là-bas. Peut-être qu'il y aurait de l'iridium dans le vaisseau. Parce que c'est ce qui va nous manquer aussi pour faire le chauffage. Ça va être intéressant. Alors, attends. Ok, c'était bien ici. Que je ne me perde pas tout seul. C'est un idiot. Euh, alors. Voilà, végétube. Est-ce que j'aurais suffisamment d'énergie ? Oui. Ok, graines supplémentaires, c'est bon. Donc, chauffage. Il nous faut de l'iridium. Je crois que j'ai plus rien en graines, on est d'accord ? Si, j'en ai encore une. Ok, j'ai encore une graine, je m'en occupe. Je vais la faire tout de suite, la graine. Magnésium. Comme ça, ça va monter très vite. En espérant que j'ai suffisamment d'énergie. C'est bon. Ok. Fait très bien. Ok, oui. Euh... Tic, tic, tic. Je vais stocker des ressources tant qu'on y est. Voilà, là, c'est du titane. J'ai pas de caisse de magnésium. Le magnésium, je vais le mettre avec... Non, je n'aime pas mettre les trucs dans le même. Je vais mettre ça là. C'est de l'aluminium. Aluminium. Je le stocke ici, on verra à quoi ça me sert. Et le dolomis, je mets ça ici. Ok. Euh, de l'eau. Ok. De l'eau, euh... Ouf, je suis en train de me poser. Ah, panneau solaire. Ah, bien les panneaux solaires. Cool. Attends, il faut que je les fasse. Ah oui, par contre, il nous faut du cobalt. Le cobalt, il est en train d'arriver par là. Ah, mais ça nous donne plus de ressources que ce que je pensais. Très bien, ça. Bon, on va faire les panneaux solaires. Et on va virer les trucs. Parce que si je ne dis pas de bêtises, les éoliennes, ça donne 1,2. Et les panneaux solaires, 6,5. Donc on va les démanteler. Et on va travailler là-dessus. Ah bah tiens, on a une plante supplémentaire. Ça m'arrange. Et on a le vaisseau à aller voir là-bas. Alors par contre, le panneau solaire, ça demande un peu plus de place. Ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est faire un escalier. C'est faire un escalier. Attends. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et je vais faire les panneaux solaires ici. Et il me manque du silicium. Silicium. C'est quoi pour les panneaux solaires ? Oui, c'est bon. Ok. Panneaux solaires. Salut, Squekeff. Ça va ? Deuxième panneau solaire. Boum. Faire, cobalt et silicium. Ok. Merde. Voilà. C'est du cobalt qui a manqué. Du silicium. Et bah écoute, je retrouve le plaisir immédiatement avec le jeu. En vrai. C'est direct. Je peux peut-être refaire d'ailleurs pour ma dernière graine un végétube ici. Et voilà, dernière graine. Très bien. On dit de la terra formation, on est bon. L'uranium. Ok. L'aluminium. Tiens, échelle d'intérieur. Ok. Bon, ça, ça sera si jamais j'en ai besoin. On verra plus tard. On verra plus tard pour ça. Si, j'ai de l'eau. C'est très bien. Les graines de l'irma, pour l'instant, je vais les laisser là-dedans. J'ai deux de glace ici. Que je vais stocker là. En fait, on retrouve les automatismes directement. Et ça, c'est cool. Tiens, sac à dos T2. On va le profiter. Voilà, sac à dos T2. On est mieux. On pourra porter plus de choses. Est-ce que potentiel... Oh là là, c'est magnifique. Regarde-moi cette merveille. S'il te plaît. Quelle merveille. Ce jeu. Déjà que la première planète était incroyable. Alors la deuxième, elle est vraiment folle. Ok. Parfait pour les trois panneaux solaires. J'ai toujours pas d'écran de suivi. Donc je ne peux pas encore suivre où j'en suis. On fera ça après, à ce moment-là. En fait, je m'inquiète un peu. Parce que je suis persuadé que cet endroit-là, il va être sous l'eau. Comme au début, en fait. Comme dans le premier. C'est pas grave, on verra après. On verra plus tard. Silicium. Je vais le stocker là. Ça va se faire avoir comme le premier. Ah mais c'est un plaisir de te regarder y jouer. C'est adorable. C'est adorable. Bah écoute, moi c'est un plaisir de retrouver le jeu, tu vois. Je sais pas si la planète qu'on aperçoit, c'est la première ou pas. Tu penses ? Ça serait drôle que ça soit vraiment la planète. Ça serait très drôle. Ça aurait été drôle, mais je ne suis pas sûr. Ça aurait été très drôle. Est-ce que je vais... Je sais quoi, on va faire une petite expédition. J'ai sûrement une bouteille d'oxygène et une bouteille d'eau. On va aller voir ce qu'il y a dans le machin là-bas. J'espère que j'aurai ce qu'il faut. Enfin, c'est pas si... Ah, il y a des coffres partout par contre. Beaucoup plus que... Je trouve beaucoup plus que peut-être la première planète pour les coffres. Il y a encore une graine. Tu sais quoi ? Je vais faire ça. Et je vais bien m'organiser comme je disais. J'aime bien quand les choses sont clean. Ce qu'on avait fait avec le premier. Et les multi... Les multi-constructeurs. C'est ce qu'on va faire ici aussi. Bon, silicium, on n'en manquera pas. Magnésium, il y en a un peu là. Je ne peux pas tout récupérer. Ça, je peux détruire. Je récupère ça. Ok. Une petite place supplémentaire. Je vais prendre du fer. Non, ça va être dur de s'arrêter de jouer encore à celui-là. Vous vous souvenez les longs streams qu'on faisait sur la première planète ? Donc, question. Il faut que je fasse un autre VG tube. Parce que j'ai encore de la chance et j'ai encore trouvé une graine. Très bien. Indice de terraformation. Il monte bien aussi. Je vais stocker tout mon silicium. Est-ce qu'on ne ferait pas un autre panneau solaire ? Ouais. Je vais pouvoir faire un autre panneau solaire, je pense. On va le faire là-haut. On va le faire ici. Allez, le dernier. Sur la longueur. Hop. C'est à peu près bien mis. Ok. Silicium. Je stocke le fer. Je stocke le magnésium. Je stocke. Et le titane, je l'ai mis ici. Ok. J'ai des graines également. Je les ai mis là, des graines. Je vais mettre l'uranium avec. Je vais me faire de l'eau à ce moment-là. J'ai une bouteille d'oxygène seulement sur moi. Allez, c'est bon, on y va. Il faudrait que j'aille récupérer les rations également dans le vaisseau avec lequel on s'est crashé. En tout cas, je suis très content de pouvoir streamer en même temps sur Twitch et sur YouTube. Je sais que du coup, certains n'ont pas Twitch. Et donc, du coup, le fait que Twitch ait autorisé le multistream, du coup, là, par exemple, je sais qu'il y a 15 personnes sur YouTube qui regardent en même temps. C'est cool. C'est très chouette. Et merci, au fait. J'ai vu que vous étiez 3 membres gold supplémentaires sur la chaîne secondaire sur YouTube. Donc, merci beaucoup à vous, aux nouveaux qui sont arrivés. Tiens, on va regarder des rations ici. Merci énormément. Bon, ça vous permet de voir les épisodes en avant-première aussi. Ok. Bon, il n'y avait pas grand-chose ici. Tiens, je pensais que ça serait un truc plus... Ah. Et oui. Et on pourra choper les débris techniques. D'accord. Il y a encore une caisse là-bas. J'ai peur de trop m'éloigner, en fait. Ah, mais il y a toute une station. Oh, le panneau solaire T2 que je peux enlever. Oh, c'est quoi ici ? Merci, Mel, pour ton 17ème WhatsApp. Merci. Wow, c'est quoi ça ? Ah, c'est les plans que je peux choper là-dedans. Ok. Incroyable. Oh, on a encore des graines. Incroyable. Attends, je récupère la graine de l'Irma. Oh là là, mais quel kiff. C'est quoi ça ? Débris technique. Ah oui, non, forcément. Ça, on verra plus tard. Eh bien, écoute. Oxygène. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, attends, j'ai deux places, du coup. Ah, je peux faire le chauffage T2. Sauf que c'est bien gentil, mais... Attends. Un minimum. Et là, et là. Ok. Parfait. Bon, c'est tout droit. C'est pas trop loin de chez nous. À voir ce qu'on fait. S'il y a une base ici. Je suis pas sûr que ça soit sous l'eau, après. Pas sûr. Merci, Mel, encore pour ton recevoir. Ah, ça y est, on a les premières... On a les premières pluies de météorites. Bon, qu'est-ce qui va tomber ? Ça doit être de l'uranium en vert, comme ça, non ? Ouais, ça doit être de l'uranium, ça. Jean, ouais. Ça tombe ou, là. C'est super loin pour que j'y aille. Bon, on verra, on verra. On verra, après. Je peux faire un VG tube. supplémentaire je peux le mettre là ou pas et la plante les graines de l'irma je les ai mises ça se plante de partout j'ai pas fait de truc pour le cobalt j'aurais aimé si tiens je vais pouvoir savoir ce que c'est sac à d'autres et trois ça m'arrange alors c'est quoi qu'est ce qui est tombé ah bah non c'est des ressources classiques je prends je prends je prends je prends les ressources gratos bon au fait j'ai craqué pour un collector de métaphore métaphore bref et rifantasio donc j'attends qu'il arrive j'attends qu'il arrive j'ai dû le commander en espagne pour réussir à choper le collector et il n'est pas impossible que on commence l'aventure ensemble pour métaphore je ne sais pas si on fera tout le jeu ensemble parce que c'est typiquement le genre de jeu que je pense comme les personas j'aurais envie de me faire dans mon coin mais on commencera ensemble métaphore rifantasio voilà pour petite information j'ai réussi à trouver le collector donc j'étais assez content et maintenant vous dire quand exactement je ne sais mais au moins vous avez la certitude qu'on y jouera sur la chaîne météorite peuvent tomber sur la base à durer non alors par contre attire génération alors non elles peuvent pas tomber sur la base et la détruire la météorite j'aurais bien aimé qu'il implémente mais ça a pas été le cas enfin je suis pas sûr que dans le dlc il est fait en revanche petite chose à savoir attend deux secondes attend deux secondes petite chose à savoir c'est que tu as un mode en fait les météorites peuvent te faire des dégâts les météorites peuvent te faire des dégâts et auquel cas auquel cas si tu peux mourir voilà dans les tu peux mourir si tu as de météor qui est un météor qui tombe sur la gueule et il ya savoir qu'il ya un mode il ya un mode qui existe où tu as une mort permanente là si je meurs j'aurais pas pas la base et je perds quelques je perds quelques trucs mais je meurs pas définitivement dans tu as vraiment un mode si tu meurs bah c'est fini tu recommences à 0 donc après si tu veux le faire tu peux maintenant je trouve que c'est peut-être un petit peu trop violent comme comme après chacun chacun sa manière de jouer tu peux essayer ce mode là mais auquel cas il faudra que tu fasses très attention alors au début du jeu ça va je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas tant de danger que ça mais très vite après tu tombes sur des tu tombes sur des moments des grosses grosses pluies si tu fais pas ça peut être un peu problématique tu as donc bon c'est à toi de voir ce que tu ce que tu veux jouer en vrai no man sky il est incroyable no man sky incroyable mais non ça rien va celui-là n'a pas vraiment grand chose à voir avec no man sky ce que tu as on va pas quitter la planète là le but c'est de terraformer la planète dans no man sky tu terraformes pas du tout c'est pas le cas là oui c'était le cobalt que je voulais stocker là le but c'est vraiment terraformer la planète c'est qu'ils vont servir un but final qui est de terraformer la planète pour créer de la vie pour recréer de la vie dessus donc là pour l'instant il n'y a pas de vie la planète elle est complètement elle est complètement morte et au fur et à mesure quand on va quand on va avancer on va justement recréer de la vie ramener ramener des animaux ramener des végétaux etc et c'est pour ça que là actuellement c'est pour ça que là actuellement tu m'as vu notamment utiliser les végétudes ici puisque je peux pas faire pousser je peux pas faire pousser les choses à l'extérieur c'est pas c'est complètement hostile il n'y a pas d'oxygène il n'y a pas d'atmosphère c'est pour ça que tu vas dans les objectifs du côté de l'écran tu as obtenir un ciel bleu avec 175 mille de de terraformations pour recréer une atmosphère qui va permettre de replanter des plantes à l'extérieur et c'est vraiment le côté tu vois le film seul sur mars c'est exactement ça c'est un mélange entre seul sur mars et subnautica pour être très franc c'est exactement comme ça qu'il faut le voir écoute je mette ça ici je mette ça ici et je vais faire une ration d'eau et je dois avoir mis des choses là dedans ouais trop bien ok petite bouteille d'oxygène je m'en faire deux je vais stocker mon cobalt ici magnésium et en fait là j'essaye vraiment de bien trier toutes mes ressources pour justement pouvoir avancer plus vite et avoir quelque chose de très clean c'est comme dans la vie si tu stocques bien les trucs et que tu les tri bien ça va beaucoup plus vite donc retournons par là bas on avait pas mal de choses ah ouais non le jeu est incroyable mais si tu veux à doute à sur la chaîne secondaire mbtv tu as le let's play de la première planète où on a passé je crois qu'on a passé je dirais je dirais entre 50 et 75 heures dessus facile facile tu auras la possibilité de voir à peu près ce que ça peut donner sur la sur le end game l'agent sur la fin tu regardes tu regardes rapidement un dernier épisode si t'as pas envie de suivre l'intégralité du let's play tu peux regarder que la fin et tu verras que justement on a on a de la végétation on a des animaux on a plein plein de trucs je vais récupérer de la dolomite à ce moment là tout de suite et je vais aller la mettre dans le dans la machine je crois qu'il ya des débris là ok on a un coffre aussi à la proximité faudra qu'on aille voir ce qu'il ya dedans voilà putain de la petite place le sac à dos et trois ça va faire du bien aussi mais ouais non non vraiment jeu indépendant français en plus si j'ai pas de bêtises que c'est un jeu indé français et enfin incroyable ce qu'ils ont réussi à faire incroyable comme je l'ai dit pour moi c'est mon jeu indé de l'année le preuve à un planète crafter est vraiment je persiste et je signe encore tu vois bonsoir à ceux qui débarquent non vraiment c'est incroyable en termes d'expérience vidéoludique si c'est fantastique ce qu'ils ont fait et je crois qu'ils sont deux je peux pas dire bêtises mais je crois qu'ils sont deux en plus ok j'ai plus de place pour le silicium je vais refaire une autre j'ai hâte d'avoir les en fait il ya des casiers qui vont apparaître plus tard pour l'instant je peux pas tâche et pas d'iridium faudrait qu'on aille se balader pour trouver de l'iridium ça m'embête un peu parce que j'ai pas de place pour le silicium et j'ai été obligé de refaire une caisse de silicium au cas où oui oui il me semble que c'est un couple là on est d'accord il me semble que c'est un couple qui est derrière le jeu et talent 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 à l'état pur les deux vraiment là pour réussir à faire un truc comme ça c'est incroyable ok bon il nous faut de l'iridium quand même c'est qu'il y rit de l'homme pour le trouver bon courage je vais aller vous t'arriver il ya des choses à récupérer par là bas avec de la chance c'est dans une des constructions aussi je vais avoir le coffre qu'il ya par là il était là le coffre hein après il ya des choses peut-être là haut qu'on ira voir il est là ok avec de la chance on a des choses chouettes à l'intérieur on croise les doigts oui parfait incroyable ok on a l'iridium on va pouvoir faire notre premier chauffage ok super tiens ça c'est les météores qui nous ont amené tout ça je récupère ça fait des trucs gratos et j'ai déjà plus de place donc on va retourner à la base se faire un autre sac à dos j'ai pas dit cobalt sur la caisse de rangement oui c'est normal parce que en fait j'ai d'autres choses à l'intérieur je n'écris pas en fait le dlc c'est une planète supplémentaire donc ouais je pense que c'est ultra volumineux déjà là je suis quasiment en train de me rendre compte qu'on est à une heure de jeu on n'a rien fait donc attention le premier le premier c'était entre 50 et 100 heures et à 100 heures c'est dégueulasse pour le faire là à mon avis on est au moins sur 30 pareil je pense 30 40 ils ont dit que c'était plus petit donc à voir à voir parce que je vais avoir assez d'oxygène pour aller jusqu'à la maison oui ça devrait le faire toujours sur le fil oui je sais j'ai rien écrit dessus pour l'instant c'est normal c'est normal c'est faire c'est plus de glace c'est plus de glace ça m'embête puis avoir de glace attends par contre je peux faire un petit chauffage je vais faire un petit chauffage ah mais c'est une autre planète donc en fait s'il y a les technologies il faut recommencer à zéro et je suis même pas sûr qu'on ait le même personnage d'ailleurs pour info je pense pas qu'on ait le même personnage attention à la fin à la fin de la fin de la première planète qu'on a fait on a envoyé notre personnage à la recherche des aliens donc bon enfin moi c'est la fin que j'ai choisi moi en tout cas il va nous falloir de la glace pour l'instant on a les mêmes technologies sauf un sauf un outil supplémentaire qu'on n'avait pas dans la première planète à voir si à terme on en a d'autres je pense qu'on en aura d'autres je pense pas qu'il n'y en ait qu'un seul nouveau un seul nouveau truc et mon avis on aura plus que ça ça je vais récupérer aussi il nous faudrait de la glace je pense qu'en m'approchant de là je vais en trouver ah tiens regarde c'est pas ça que je voulais à la base glace il va falloir que je me fasse des stocks de glace ah j'avais dit qu'il fallait que je fasse le sac à dos aussi 3 de glace ça suffit pas non je joue plus à Palo World non c'est quoi ça silicium fer bien sûr le let's play du DLC sera disponible sur la chaîne secondaire bien sûr bien sûr il sera en épisode il sera en épisode aussi pareil bien sûr évidemment bah il y a Moonstone Island aussi il faut qu'on refasse des épisodes j'ai pas eu le temps là bah j'ai pas pu streamer ces dernières 48 heures donc donc voilà donc le reste arrivera quand on le voit il faut que je fasse un autre VG tube j'avais dit euh attends 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 je vais faire ça 10 tonnes 10 tonnes 10 tonnes il est là le 10 tonnes ouais je vais faire un c'est pas grave tant pis je vais augmenter la taille de la base c'est pas grave tant pis ouh est-ce que ça va passer et non ça passera pas et bah écoute on va le faire ça là tant pis tant pis je vais devoir bouger quelques trucs euh ouais ouais le sac à d'autres et trois faut que je le platine je vois là je peux pas le faire maintenant d'ailleurs euh deux aluminium attends un titane un silicium et deux alu papapap silicium aluminium ouais ça va faire du bien ouais ok ça fait du bien ça fait vraiment du bien ce que je vais faire c'est que euh je vais je vais je vais je vais euh voilà c'est à dire qu'il y a beaucoup de ressources dès le début là donc euh c'est compliqué d'en avoir autant tout de suite après c'est vrai que je suis allé je suis allé en ramasser assez vite en fait j'ai hâte de débloquer les casillers de stockage parce que là on commence un peu à être à l'étroit et j'ai pas envie de faire de grandes grandes bases pour l'instant euh c'était lequel que j'avais ? le titane ouais le titane pareil pour le cobalt là pour le coup je vais pouvoir euh je vais pouvoir le mettre cobalt voilà euh fer j'en avais assez l'aspirature à cobalt j'en ai plus que nécessaire je vais mettre uranium là j'ai plus d'eau il faut que j'en mette un peu après c'est vrai on a plein de ressources différentes dès le début mais pas celles forcément qu'il nous faut donc euh de l'eau et c'est de la nourriture qu'il faudra qu'on fasse pour l'instant je peux toujours pas la faire la nourriture ça devra arriver dans pas longtemps je pense exosquelette 1 qu'est-ce que j'ai sur moi ? j'ai encore un peu de cobalt ah si c'est ça qu'il fallait que je fasse j'avais dit alors attends euh ouais ouais il va falloir que j'aille dans un autre biome absolument je vais être obligé dans pas longtemps parce que je vais manquer de choses alors végétube déjà je commence par ça voilà là on devrait augmenter quand même pas mal parce que j'ai pas mal de végétube dès le début euh il va falloir que j'aille dans un autre biome absolument absolument cobalt je vais être obligé de refaire un truc de cobalt est-ce que j'ai la place là ? oui je pense que j'ai la place ouais écoute je vais mettre le plan avec pour l'instant et euh j'avais une ration quelque part j'avais stocké une ration euh ouais Coral Island on verra dans longtemps est-ce qu'on a Moonstone Island on a Moonstone Island à faire avant j'avais une ration quelque part non ? je l'ai bouffé ? je l'ai bouffé bon tant pis euh euh ah réserveur d'oxygène T3 très bien ça m'a honte ça m'intéresse fer, titane, silicium, magnésium d'accord ok il y a besoin de tout quoi fer pas de que silicium aluminium je crois que c'est un peu de tout qu'il fallait bah c'est ça magnésium et titane encore les magnésium j'étais pas sûr ok allez hop parfait ça va faire du bien et bah écoutez let's go attends je vais peut-être au moins récupérer ça faut pas le laisser traîner c'est pareil j'ai vraiment hâte de débloquer les prochains les prochains casiers parce que là on est un peu en galère je vais me faire une bouteille d'oxygène en plus au cas où j'ai pas confiance ok allez on y va je pense que ça va être d'ailleurs la dernière expédition avant la fin de cet épisode pour l'épisode 1 ou pas peut-être un épisode d'une heure et demie pour l'épisode 1 pourquoi pas bon allons explorer par ici d'abord d'accord on aura le jetpack ça ira plus vite aussi après il y a pas mal de choses à trouver là-bas mais comme on a trouvé de l'iridium par ici ça m'intéresse pas mal voilà il y a une caisse là-bas cachée regarde derrière il y a encore une caisse là-bas mais je vais faire un petit tour par ici oh dis donc magnifique si ça ça fond parce que ça ça va fondre tout ça ça sera sous l'eau ça ça va forcément fondre je le sens gros comme une maison on se retrouve dans dans 15 épisodes ça va fondre ça tout ça ça va fondre c'est sûr et certain où est-ce que j'arrive je fais gaffe à mon oxygène et tout ouais non mais laisse tomber et tout ça c'est à fond c'est sûr regarde ça c'est que de la glace partout ah 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 intéressant ça ok je vérifie mes jauges ça ça m'intéresse dis donc tiens regarde l'uraninite c'est ça qu'on cherchait tout à l'heure c'est la nouvelle ressource aussi qui va nous donner de l'iridium je crois excellent 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 dans le déconstructeur excellent ça parfait je prends l'uraninite également tout de suite ça nous servira à nous faire potentiellement des réacteurs on est comment ? on est pas mal je récupère ça ici on est pas mal on est pas mal on est pas mal on est pas mal cette grotte elle est sympa c'est un débris de vaisseau ça c'est un morceau de vaisseau oh que oui c'est un morceau de vaisseau ok il y a un truc dans la glace là oh que j'aime ok 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 je stocke mon uranium ici pour l'instant oh que j'aime ça oh que ce sont des beaux coffres dis donc oh c'est beau ça oh que c'est magnifique oh que c'est magnifique ça et l'iridium tu sais quoi je stocke ça pareil la graine de l'irma je viendrai la récupérer plus tard excellent alors le vaisseau qui est là dedans il va nous faire plaisir aussi à mon avis allez vas-y on rentre à la maison excellent très content de cette première expédition dans la grotte ah non il y a plein 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 de choses là non d'income c'est pareil ça me bottait pas plus que ça ça me bottait pas plus que ça après ma grande découverte il y a plein de trucs qui me plaisaient pas plus que ça moi tu sais quand j'ai fait un jeu et que la boucle de gameplay elle m'apporte plus de trucs de plaisir j'arrête est-ce que je vais avoir suffisamment d'oxygène oui bah là du oui je vais peut-être me choper un truc de glace sur le trajet parce que ça j'ai ce qu'il faut ou du fer tiens là ok bon on est bien j'aurais au moins aimé aller jusqu'à 10 000 de terraformations pour ce premier épisode ah je suis content qu'on puisse faire ce let's play aussi là je suis vraiment content évidemment tu le sens quand t'as pas le jetpack c'est long avant de rentrer à la maison c'est long ah bah il pour l'instant la planète elle est un peu désertique oui c'est le but c'est une planète qui est dénuée de l'atmosphère et tout le but c'est de lui redonner son atmosphère donc pour l'instant il n'y a pas grand chose oula je sais plus la terraformation pour terminer le jeu c'est très 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 haut bah j'ai mon ami 50 heures je crois bah regarde tu regardes le dernier épisode de planète crafter t'auras la réponse je sais plus combien c'était je sais plus écoutez je vais mettre l'uraninite attends c'était qu'est-ce qu'il me fallait euh si c'est l'uraninite qu'il me fallait dedans ok je sais plus combien il en fallait en tout en première planète c'était beaucoup vraiment alors par contre ça ça m'intéresse et je vais me faire un chauffage T2 silicium titane aluminium silicium titane aluminium silicium titane aluminium silicium silicium ok on va faire un petit chauffage T2 ici j'aurais pu faire une petite pièce supplémentaire d'ailleurs c'est un peu le bordel ce n'est pas grave ça sera très bien ça sera très bien pour débuter et j'aurais pu faire un deuxième brise minerai ça aurait été plus vite aussi faire titane et trois dolomys non il est pas sur console ce jeu pour l'instant il arrivera très certainement un jour et quand il arrivera à mon avis il va se vendre comme des petits pains ça à mon avis je m'en fais pas trop pour eux vraiment je ne m'en fais pas pour eux écoute je vais mettre toute l'uraninite dedans je ne sais pas trop si et je vais stocker mon uranium donc on est pas mal on est pas mal uranium je mets bar d'uranium en plus j'ai déjà des bar d'uranium s'il te plaît c'est incroyable on va se faire deux bouteilles d'eau et j'avais beaucoup de cobalt donc on va se faire deux bouteilles d'oxygène aussi ok et j'ai débloqué les végétubes T2 c'est très bien et oui du coup on va remplacer les végétubes par les végétubes T2 c'est quoi regarde végétubes T2 un de silicium ça sera très bien allez végétubes T2 ça va aller encore plus vite je pense qu'il arrivera un jour sur Switch 2 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses mine de rien il y a beaucoup de choses à optimiser donc je pense que ça sera plus sur la prochaine version que sur la première après s'ils arrivent à bien bien l'optimiser ça peut passer mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire donc il va vraiment falloir du taf et puis c'est l'importage Switch mine de rien on se rend pas compte on se dit oui bah c'est bon ça passe machin habituel le problème de la Switch c'est qu'elle demande une optimisation qui est très complexe et en fait elle est surtout très complexe pour les devs parce que les devs n'ont pas forcément les kits de développement de Nintendo et Nintendo ne les distribue pas comme ça leurs kits donc c'est toujours un peu compliqué c'est toujours un poil compliqué pour beaucoup de devs j'avais discuté avec les devs de quel studio j'avais discuté je sais plus j'avais discuté avec les devs d'un studio qui m'avait dit que justement le problème de la Switch c'était ça c'était qu'en fait optimiser un jeu dessus c'est une galère salut mystérieux on va aller chercher j'avais stocké de la nourriture donc tu vois à la terraformation à la fin il faut vraiment faut vraiment avoir beaucoup de choses ah bah tiens j'ai encore une graine ici c'est intéressant tiens regarde c'est quoi je vais prendre les rations je vais tout prendre et je vais tout stocker dans tout stocker dans mon vaisseau principal allez alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça ici pour l'instant je vais pas avoir grand chose grand chose parce que c'est pas encore tout lancé mais c'est pas grave alors magnésium je suis fou là ça va être embêtant il faut que je fasse des il faut que je fasse des sucurs sales j'ai pas le choix ça m'embête de devoir construire ici de toute façon au pire au pire on verra plus tard on démantèlera tout si jamais il y a besoin d'accord allez parce que là j'ai pas le choix là j'ai vraiment pas le choix il y a trop de choses il y a trop de choses je sais que c'est un peu le bazar mais c'est pas grave tant pis je préfère que ça soit le bazar mais qu'on ait nos ressources à proximité et quand on aura les casiers on pourra mieux ranger ça sera mieux le tissu c'est pareil le tissu on en aura pas besoin pour tout de suite à mon avis ah oui j'ai deux graines à mettre aussi c'est la glace que j'ai pu si je dis pas de bêtises j'ai plus de glace ouais j'en ai plus du coup je vais les stocker là pour l'instant mon oxygène c'est pareil je vais le mettre avec les rations pour l'instant j'en ai pas besoin d'autant que ça on va aller chercher oh ça me donne du super alliage oh ça me donne la dolomie mais incroyable du coup je peux mettre la dolomie dans celui d'à côté incroyable ça nous donne du super alliage et de l'iridium mais c'est fou ce truc incroyable oh putain bah alors si ça nous donne du super alliage en fait c'est amusant parce que les choses qu'on galérait à choquer au début de l'aventure dans le premier en fait ils te le donnent quasiment genre genre c'est une ressource classique qu'on balance au début là c'est bizarre après c'est amusant c'est amusant iridium parce que là le super alliage mon dieu qu'est-ce qu'on avait galéré pour en choper dès le début après c'était pas si loin que ça non plus mais c'est amusant il nous faut de la glace tu sais quoi on va partir dans l'autre sens cette fois-ci on va essayer de en chercher par ici pour voir parce que là je vois qu'il y a de la glace c'est intéressant bon on va faire un épisode d'une heure et demie pour l'épisode 1 une heure c'est trop court c'est trop court pour redécouvrir tout ce qu'il y a à faire allez on va essayer de se faire full glace de préférence tiens écran de progression oui il y a une caverne qui est là qu'est-ce que c'est que tout ça c'est de la glace tout ça c'est quoi mon jeu du moment bah là ça va être celui-là non moi sinon moi c'est toujours balatro en ce moment balatro sur lequel je passe beaucoup trop de temps en plus il y a les extensions qui vont débarquer avec The Witcher et tout là dans pas longtemps sur balatro je vais encore continuer à le bouffer tout le temps hé l'indice de terraformation on est pas mal en tout cas je me fais full glace en vrai non en vrai je disais que celui-ci sera mon jeu indé de l'année mais il y a tellement de il y a tellement de concurrents cette année pour le jeu indé de l'année que ça va être ça va être tant d'axe de devoir choisir au Game Awards oh bien ça graine d'auberge ça va être compliqué cette année en fait on a fait tellement de jeux ça va être il va y avoir Ah producteur de nourriture incroyable putain mais c'est pareil la producteur de nourriture on l'avait pas dès le début c'était pas aussi rapide je vais faire attention à pas mon camp sur la gueule c'était pas aussi rapide la producteur de nourriture là la nourriture on peut l'avoir tout de suite je prends pas de risque je vais me faire une succursale encore quelque part je sais pas je vais me faire une échelle pour l'instant il va prévu ailleurs que sur pc pour l'instant je laisse le temps aux développeurs déjà peau finis ce qu'ils font sur pc on verra plus tard pour les autres je vais mettre à ce moment-là mon échelle voilà voilà et euh on va faire faire des tannes voilà et habitacle ici allez hop pour ça j'ai une nouvelle salle ici dans laquelle dans laquelle on va stocker des trucs euh profite bien profite ok j'ai les graines donc il me manquait de la glace pour faire les végétules T2 je crois qu'on peut pas les faire dehors les végétules T2, peut-être que si fer, silicium, magnésium deux de fer, deux de silicium oh j'ai les panneaux solaires T2 mais incroyable incroyable on va pouvoir avancer beaucoup plus vite est-ce que je peux faire les végétules T2 dehors non, ceux-là je peux pas c'est pas ce qu'il me semblait c'est bien ce qu'il me semblait j'ai plus de place du tout s'il te plait j'ai fait trop de choses dans tous les sens en fait il va falloir que je réorganise la baraque à un moment est-ce que ça va pas du tout ok t'as rien là, des réformations comment il grimpe incroyable bonjour Isabelle ça va ? glace et silicium ça je peux du tout choper ça glace silicium c'était ici ah j'ai plus de silicium ? attends et bah ça m'arrange hop là comme ça moi je peux détruire celui-là et là j'en ai ok et je préfère encore un végétube je vais le rajouter ici j'en fous partout parce que comme ça au moins la terraformation héhé on est très très bon euh j'avais dit que je peux faire mes panneaux solaires T2 c'est très bien euh je ouais je suis quasiment sûr que quand le bloc de glace là il va fondre tout ça ça va être sous l'eau donc à mon avis je changerai euh je changerai en temps et en air je changerai en temps et en air pour l'instant je laisse je suis obligé de tout faire ici magnésium pour l'instant je laisse tout ça ici puisque de toute façon on commence mais oui de toute façon il va falloir tout bouger après donc euh je le sais très bien je le sais très bien que la base après euh on ne la bougera donc euh on commence comme ça panneaux solaires voilà voilà j'en ai fait deux euh si je pouvais en faire un plus ça m'arrangerait mais je crois que j'ai pas grand chose en ressources euh ouais l'aluminium c'est pas comme ça que je vais te choper hein l'aluminium c'est avec ça hein c'est avec la bauxite il nous faudra plus d'aluminium de toute manière cobalt je vais faire une bouteille d'oxygène l'eau j'en ai sur moi mais je vais en reprendre comme dans mes rations enfin ça c'est l'oxygène que j'avais j'ai plus de glace si j'ai de la glace c'est vrai je vais faire quatre bouteilles et l'eau à ce qui débarque voilà je vais en stocker dans mes rations voilà super alliage c'est incroyable qu'on ait déjà du super alliage quand même ça c'est génial le fer le silicium je l'ai mis où ? là à l'entrée je crois l'iridium l'iridium euh si ce qu'on pourrait faire à la limite c'est un chauffage supplémentaire mais avant de faire le chauffage supplémentaire j'ai quoi en faire ? écoute je vais faire des salles là-haut ça sera plus simple il m'aurait fallu un peu plus de fer ouais ok super j'ai ce qu'il faut en faire c'est tout pile ce qu'il me faut pour faire une salle plus ou moins grande là-haut pour l'instant on a pas grand chose en termes de possibilités pour faire des salles donc on va se satisfaire d'en faire quatre comme ça même si c'est pas l'idéal même si c'est clairement pas l'idéal ça sera... ah je peux pas faire ce que je veux punaise j'ai des espèces de trucs dégueulasses qui m'en empêchent bon bah écoute c'est pas grave je vais faire ça ici quatre ok et je ferai des fenêtres plus tard donc normalement là-haut voilà là on est bien et à la limite ce qu'on pourrait faire c'est mettre tous nos végétubes là-haut pour laisser un peu plus de place en bas en plus je pourrais peut-être faire des végétubes T2 tant que j'y suis voilà on va mettre tout ça là-haut ça sera très bien végétubes T2 il faut que je fasse la nourriture il faut absolument qu'on pense à faire la nourriture silicium voilà allez vas-y commence à faire tes végétubes c'est très bien végétubes T2 il manquera de la glace hop là j'en profite voilà tiens bah j'ai reçu le plan du lit ça sera pour plus tard à la limite brise minerai T2 bah oui tu m'étonnes là ça va aller vite après ça va vite monter là avec ce que je suis en train de faire tu m'étonnes mon cochon tu m'étonnes tu m'étonnes Yvonne ok végétubes T2 je peux encore en faire un là ok j'ai besoin de 2 graines 1 2 hop ok bon les végétubes on est bon l'indice de terra formation il est en train de grimper en flèche ok on est bien allez j'en fais encore un peu j'en mets encore quelques-uns et après on passe à la nourriture parce qu'on va devoir se faire un bon stock de nourriture si on veut pouvoir survivre regarde l'indice de terra formation s'il te plait quel plaisir et le brise minerai T2 il va faire du bien aussi attends 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 il faudrait que j'aille le récupérer plus tard j'en ai 2 ici mais je vais les laisser faire voilà ouais super donc on est pas mal 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 je crois que j'ai plus de graines à rajouter dans les trucs ça si j'en ai encore 2 évidemment et j'ai la nourriture aussi ok j'ai encore 2 graines à mettre il va me manquer quoi j'ai plongé tout ok et euh glace et silicium qu'est-ce qu'il va me falloir pour la bouffe aussi l'aluminium et fer ah bah l'aluminium il va m'en falloir ça il va falloir que j'aille en récupérer ok et euh bah écoute euh alors je veux pas être embêté au niveau construction donc je vais faire ça ici ok et à ce moment là je vais mettre une caisse de stockage pour la nourriture ici ok on est bien parfait ok là ça commence à ressembler à quelque chose super alliage je commence à en avoir pas mal l'uranium il est là et le magnésium c'est ici bon on est pas mal on est pas mal on est bien organisé euh bye regarde moi tout ça regarde toutes ces plantes qu'on a trouvé dès le départ incroyable je ne me souviens pas qu'on avait autant de plantes dans le départ de l'autre qu'est-ce que j'ai trouvé ? balise oui ça c'est intéressant aussi ça c'est intéressant euh qu'est-ce que j'ai pour survivre ? pas grand chose rations on va manger on va prendre une bouteille d'eau sur nous et il faudrait qu'on aille trouver de l'aluminium l'aluminium de toute façon on va en avoir avec les deux bauxite qui sont ici je vous propose d'aller voir par là non c'est un peu loin ça attends on va aller par ici je suis pas encore allé là je suis pas encore allé par ici je veux juste pas perdre ma base principale je check un peu normalement on est juste derrière ce rocher là ok c'est ici donc si je vais en ligne droite par là je vais peut-être trouver quelque chose j'ai vu qu'il y avait un coffre à droite mais je crois qu'on l'a déjà observé t'as l'indice de terraformation il te grimpe à une vitesse ouais il y a des trucs par là c'est un autre biome ça c'est de la lave derrière il y a de la lave derrière et sans doute du soufre tiens regarde il y a un truc écrasé là intéressant ouais ouais il y a de la lave derrière ok bon checkons un petit peu ce qu'on a ici déjà euh mais sérieusement on chope déjà d'explosifs mais c'est un délire mais attends c'est un délire mais d'enquête mais attends mais c'est tellement énorme ah j'ai pas pensé à délire les messages euh manipuler totalement les agents d'explosifs enfin dans l'extérieur mais c'est un délire je t'ai dit que tu chopes des trucs dès le début du jeu c'est fou en fait je trouve ça fou et en même temps je trouve ça génial je trouve ça fou et en même temps je trouve ça génial parce que il te donne des éléments que t'avais qu'à la fin du qu'à la fin du premier enfin pas à la fin mais genre à un niveau bien avancé du premier ce qui fait que tu reprends pas exactement évidemment là où t'en étais à la fin du premier parce que ça serait malhonnête de dire ça mais tu reprends quand même sur des éléments que tu connaissais donc c'est cool attends je vais pas faire ça vg tube t3 putain mais attends mais ça va tellement vite mais en fait je vais faire les vg tube t3 tout de suite il faut absolument que je fasse ça c'est fou de débloquer des trucs aussi rapidement c'est fou de débloquer des trucs aussi rapidement ça me paraît bizarre du coup de débloquer les choses aussi vite j'ai trouvé pas mal de puces aussi qu'il faudra que je fasse sur l'écran avec l'écran des plans c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de plantes au début aussi même pour le coup ça j'ai trouvé beaucoup de plantes où est-ce que j'ai mis mes puces je vais peut-être les mettre avec les super alliages c'est pas avec le cobalt je l'ai mis où la puce que j'avais à l'air ok j'ai encore des graines supplémentaires aussi ça c'est important pour les fusées plus tard le tissu je l'ai mis là-bas mais attends c'est ouf c'est ouf parce que j'ai toujours pas les casiers par contre non mais attends j'ai déjà des explosifs c'est incroyable par contre bonsoir bonsoir Fred la puce la puce la puce la puce la puce la puce super alliage j'ai trois puces c'est ça magnésium attends je veux juste voir ce que j'ai besoin j'ai besoin pour les végétudes aluminium et aluminium évidemment ça va pas tarder pour l'aluminium ah bah j'en ai deux super j'en ai deux j'ai deux d'aluminium il manque du silicium et je crois que les végétudes je peux les mettre à l'extérieur bah bien sûr je peux les mettre à l'extérieur évidemment évidemment que je peux les mettre à l'extérieur oui par contre forcément c'est logique c'est de l'aluminium mon mignon qui va me manquer bien sûr merci 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 beaucoup merci Fred oui je vois la petite étoile qui est à côté de ton prénom merci du fond du coeur d'être membre gold merci beaucoup à toi je pensais que je t'avais déjà remercié parce que je connaissais ton pseudo mais du coup merci beaucoup bah ça aide de dingue ça aide de dingue bon après c'est bien parce que du coup tu as accès à pas mal de choses pas mal d'épisodes en avant première quand je peux en mettre donc merci beaucoup à toi merci énormément je vais aller mettre les graines ici à ce moment là ok la ration je la grignote toujours trouverait drôle le terme grignoter je sais pas pour vous toujours trouver ça drôle grignoter bref pardon euh aluminium ce sera pas le cas ok bon euh je pense pas que j'en trouverais par là bas de l'aluminium je pense que le mieux c'est de retourner dans ce biome là bas merci Fred ah casier de stockage attends non non je fais les casiers de stockage avant d'aller choper l'aluminium incroyable enfin enfin oh la la merci punaise et bien y donc on aura mis du temps ça on aura mis du temps regardez la différence de stockage 1 2 3 4 5 c'est 15 et regarde ça ça c'est beau ça ça c'est bien joli euh c'est quoi je vais stocker tout le magnésium j'ai quoi dedans c'est quoi regarde ce que je vais faire c'est que je vais mettre le titane et l'uranium attends donc ici je vais mettre fer et titane ici je vais mettre bah tu sais quoi je mets tout le reste je vais pouvoir faire un peu de tri magnésium il est là c'est quoi le magnésium je le mets là avec l'uranium je vais mettre euh voilà voilà là je mets fer plus titane en vrai j'aurais pu l'écrire en dier je crois que je peux l'écrire en entier voilà très bien oh ça va faire du bien ça ouais ouais ça va faire du bien les tissus je vais le laisser là les rations super à l'âge ouais alors ça je peux le laisser ici c'est le silicium il y a un cobalt il faudrait qu'elle nous awer C'est quasiment que j'ai une étagère dédiée au cobalt. Je mets l'affaire là. J'ai un peu moins de plus de fer. Ah bon. Pourquoi ils m'ont plus de fer ? Ah voilà. Ah là, ça va faire du bien ça. Regarde. Je ne peux pas le détruire parce que j'en ai besoin. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que... Nourriture et graines, je fous tout ça ici. Parfait. Ce qui serait même peut-être plus intelligent, ça serait de mettre l'uranium et l'iridium ensemble dans le jeu. En tout cas, c'est intelligent. Parce que sinon, ça ne l'est pas. Plus l'iridium. Voilà. L'iridium. Je crois qu'il y a le plaisir de retrouver mes étagères. Tiens, je n'ai pas vu celui-là. Ok. Fer et titane. Je peux le mettre ici. Paf. Ça permettra de mieux travailler en étant mieux inventérifié. Même si c'est dégueulasse comme terme, on s'en fait le steak. Tissus. À ce moment-là, tissus, c'est pareil. Il va se dégager. Il manque un de fer. Voilà. C'est mal mis, ça. C'est mal mis. Dedans, on va mettre dolomis et tissus. C'est dolomis. C'est ça. C'est vrai que mon clavier est en Gverti. Des fois, je l'oublie, celui-là. Ok. Le cobalt. Je l'ai mis à l'entrée. Je vais faire une avec de la glace, si possible. Je ne vais peut-être pas avoir à faire ce qu'il faut pour la glace. Explosifs, super alliages, rations. C'est quoi les super alliages et tout ça ? Je vais essayer de le mettre dans un de plus. Alliages plus tech, ça sera très bien. Ok, on est bien. Et les rations, je les laisse comme ça. Bon, ça me paraît déjà mieux rangé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus clean. C'est le jour et la nuit. J'avais dit que la foreuse T2, ça peut être intéressant la foreuse T2. On va aller faire une foreuse T2. J'ai vu, on a une première foreuse. Je l'ai mis où, là. Allez, viens voir papa. Il faut rester 2. Et évidemment, je vais manquer de panneaux solaires. Ok, bon, il a manqué des panneaux solaires. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire des panneaux solaires ? Beaucoup de choses. Il me faut de l'aluminium. J'en ai un peu, putain. J'ai de la chance. Silicium, fer, magnésium, cobalt. Magnésium, silicium. Alors, par contre, je vais manquer de fer. Il va me manquer un de fer. Et j'en ai pas. Évidemment, il me manque du fer. Comme d'abord. Comme d'habitude. C'est incroyable cette ressource. Mais c'est pas possible. Ah. Bon, bah, attends, tant que je suis là. Tant que je suis là, tant que je suis là, j'en profite. Parce que là, du coup, mon indice de terraformation, il ne bouge plus. Ce qui est logique. J'en profite tant que je suis ici. Bah, attends, mais tu sais quoi ? On a toujours besoin. Là. Sérieux. Sérieux ? Ok, bon. On est bien. On est bien. Non, certainement pas. Certainement pas, mon cochon. Ok. Et puis, on va s'arrêter après. Je pense. Ma base, elle est là. Donc, panneau solaire. Il nous faut des panneaux solaires supplémentaires. Je vais être obligé de les mettre là, pour l'instant, j'ai l'impression. Je vais être obligé de les mettre là. Parce que j'ai pas le choix. Manisia et bantalumine. Ok. Au moins, ça, c'est reparti. C'est très bien. Ça, c'est reparti. Je sais. Bon. Ça, c'est reparti. C'est déjà une très bonne chose. Je l'ai mis où la glace ? J'ai fait un truc de glace ? Ah. J'ai pas fait de truc de glace. Bah, je vais le mettre là, tant pis. Je vais le mettre là, pour l'instant. Le tout, ça serait de pas le perdre plus tard. De l'eau. Oui. Bon, c'est de l'aluminium qui va nous manquer. Après, je sais que... Ce truc-là, ça fait de l'aluminium. Je pourrais peut-être en récupérer dans la grotte où on avait été plus tôt. Ce qui peut être intéressant. Il faudrait qu'on aille voir dans le prochain épisode. Silicium. Silicium. Cobalt. Titane. Et magnésium. Ok. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Ça me paraît déjà être un bon premier épisode qui, ma foi... Enfin, j'étais trop en plus, on débloque. Ah non, vraiment, là, premier épisode incroyable. Et le plaisir est toujours entier. Merci.